bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh mes chers frères et sœurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo folomifo ajra hafidhakoum allah aïd mubarak taqabbal allah minnau minkoum a ghafar allah ala nawa lakoum nasa allah in yataqabbal minnau minkoum al salihal amal alhamdulillah j'espère que vous avez passé un bon ramdan et de bonnes fêtes de l'aïd que ce soit ici aux émirats ou ou ailleurs dans tous les pays muslims et ainsi que nos frères et sœurs qui sont encore en france car là vous préserve tous voilà cette vidéo c'est pour par rapport à caly m donc la madrasa dont la rentrée est prévue demain donc ce message est adressé à tous tous les retardataires qui n'ont pas pu s'inscrire avant le avant cette ces vacances de l'aïd on va dire qu'on a fermé depuis lundi voilà en fait normalement demain on doit commencer le les cours c'est à dire la session d'été donc tout ce qu'on a décidé par rapport à la situation vu que il va y avoir pas mal de monde demain donc on a on a dit on va prioritiser les enfants les parents qui ont déjà inscrit leurs enfants donc surtout ceux qui sont du matin donc les parents qui sont du matin c'est à dire les enfants qui entre deux ans et sept ans et qui ont déjà fait l'inscription et dont les parents ont déjà fait le paiement de la cotisation par rapport à l'inscription de leur enfant et bien vous pouvez venir demain matin à huit heures bin il a comme prévu pour la rentrée de votre enfant bin il a chez caly m concernant les parents qui n'ont pas pu compléter l'inscription de leur enfant avant cette période de l'aïd de l'aïd et bien en fait on laisse encore une semaine c'est à dire de dimanche à jeudi l'inscription de tous les enfants qui sont qui sont pas ce qu'ils se sont pas inscrits en tout cas tous les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants afin de les accueillir pour leur faire passer les tests de niveau et ensuite les plats former les classes et préparer le planning des professeurs pour que finalement dimanche prochain on puisse faire la rentrée la vraie rentrée on va dire charla donc c'est à dire que il faut faire assez vite on va essayer d'organiser bien on va essayer de s'organiser par rapport à autant de passage de chaque parent pour les tests pour ceux qui n'ont pas de test à faire les banques n'ont pas de test à faire bien juste et en fait il faut passer au marquette pour faire le paiement de l'inscription de votre enfant donc tous les jours de 10 heures jusqu'à 19 heures c'est ouvert il est important de nous signaler ou de nous de nous confirmer votre horaire de passage vu qu'en fait par rapport au corona et à la situation sanitaire en fait on se doit de contrôler les entrées et venues les entrées sorties dans le dans la madrasa et pour pas qu'ils aient embouteillages ou trop de monde en même temps comme ça l'a été la dernière fois quand on a fait les journées portes ouvertes en fait tout le monde est venu en même temps alors qu'il y avait une plage horaire assez conséquente mais bon tout le monde est venu en même temps et là donc on va essayer de pas faire la même erreur et de s'organiser donc pendant toute cette semaine à partir de demain pour accueillir les parents pour soit payer les cotisations ou soit faire passer les tests de niveau à leurs enfants donc voilà donc c'est demain à partir de 10 heures et ça concerne que les parents qui n'ont pas complété l'inscription de leurs enfants et notamment pour les enfants de l'après-midi il est important vraiment de d'organiser ça parce que jusqu'à présent on n'a pas encore fait les plannings de l'après-midi justement par manque d'informations parce que on sait qu'il ya pas mal de pas de parents qui sont préinscrits mais avec le laïd ramadan et tout ça les gens n'ont pas pu venir à temps et du coup ça tout décalé et non peut pas sans la validation le paiement de ces familles on peut pas faire un emploi du temps pour les professeurs qui sont qui sont en attente en fait de l'emploi du temps final donc voilà j'espère que le message est assez clair je vais en profiter pour vous communiquer les prix du de calimètes pour ceux pour ceux pour qui ce n'est pas clair donc je pense que c'est clair le tout ce qui est le les frais de scolarité à partir de septembre je pense ça c'est clair pour tout le monde on a quatre matières pour les enfants du matin on a coran langue arabe mathématiques anglais donc ce programme complet de quatre matières c'est tous les jours de 8 heures jusqu'à 13 heures d'accord on a fait un programme à la carte vous pouvez prendre soit une matière de matière trois matières où le programme complet donc quatre matières une matière c'est 300 dirhams de matière c'est 550 dirhams trois matières c'est 800 dirhams et quatre matières c'est 1000 dirhams d'accord avec ça on a pouvoir une promotion si vous avez plus de deux enfants d'accord pour ceux qui inscrit trois enfants vous avez 10% de réduction d'accord et pour ceux qui veulent payer également par exemple le trimestre complet en une fois je parle pas du programme à l'année je parle de du programme d'été la session d'été si vous payez les trois mois d'affilé et bien ça revient à 725 dirhams par mois par enfant donc ça fait à peu près du 2000 je sais plus combien 500 et quelques euros 500 euros un peu plus voilà d'accord pour les trois mois donc ça c'est pour ceux qui veulent savoir le prix par rapport à la session d'été pour la session annuelle ça tout le monde vous savez déjà comment ça marche vous savez que c'est 6500 dirhams à l'année pour neuf mois de cours d'octroi de trois trimestres et sinon ben quand vous payez au mois et bien vous payez à la carte pareil la matière 300 dirhams la mat 300 dirhams une matière 552 matières 800 dirhams 3 matières et 4 matières 1000 dirhams vous pouvez également pour ce programme annuel avoir 10% de réduction si vous avez plus de deux enfants d'accord une chose à retenir la promotion du fait de d'une donnée des familles nombreuses n'est pas cumulable avec la promotion du paiement annuel voilà parce qu'en fait quand on cumule les deux en fait ensuite après le la madrasse on a on s'y retrouve plus au niveau des comptes donc voilà donc je sais pas si c'est assez clair en tout cas la rentrée c'est demain pour ceux qui ont fait des inscriptions au préalable avant l'aïd et ce sera dimanche prochain pour tous ceux qui vont s'inscrire cette semaine à partir de demain 10 heures 10 heures jusqu'à 19 heures juste il faut prévenir avant de venir vous pouvez envoyer un email je vous laisse l'email à la fin ou dans la description pour me pour nous dire voilà on compte passer à telle heure et comme ça nous vous envoie une validation est ce que c'est bon est ce que c'est une période où il n'y a pas trop de trop trop de monde et on vous confirme l'horaire de passage ensuite vous passez à cette heure là avec votre enfant pour qu'ils puissent commencer les cours en charme voilà à cela comme la de la commune a créé un salam alaikum marahmatullahi wabarakatuh